Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sandrine, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, alors déjà, désolé pour le vent, oui, je sais, je suis dehors, il y a du vent, pour le bruit haute. Là, c'est juste vraiment une vidéo pas très longue, c'est juste pour vous dire un peu... Bah, j'ai une autre idée de vidéo que j'aimerais bien pouvoir faire, donc c'est aussi pour vous prévenir, si jamais vous passez dessus, je suis un peu tombée dessus, un peu grâce à... Parce que je traîne aussi sur, je pense que vous connaissez peut-être l'application Reddit, ou le site Reddit, et c'est vrai que je suis tombée dessus, et de faire éventuellement une série sur les graffitis, sur les tailles, c'est vrai que moi, c'est toujours deux trucs que j'aime bien, quand c'est bien fait. D'après, il y a des choses, des fois, que j'aime bien, ça, c'est vraiment bien fait, c'est vrai que généralement, je préfère plus les presque, parce que généralement, c'est vrai que c'est mieux, ça raconte souvent des fois une histoire, c'est mieux, et tout. Je peux aimer les graffitis, les tags, quand c'est écrit, parce que des fois, ça va être bien fait, au niveau de l'écriture, et tout. De toute façon, je vous les montrerai, je pense que je les ferai sûrement en plusieurs, ceux que j'aime vraiment, ceux que je peux aimer, mais peut-être un peu moins, et ceux que je n'aime pas du tout, parce que je ne trouve pas forcément très beau. Autant il y en aura que j'aurai certainement pris, justement, sur ce site-là, notamment, d'autres que j'aurai pris aussi dans la vie réelle, notamment, que j'ai pris aussi en Tunisie. Je sais que dans mon coin, un camion plantique qui passe, je sais aussi que dans mon coin, on peut rentrer régulièrement, parce qu'on appelle aussi le street art. Donc c'est pour ça, je fais une petite vidéo aussi, pour vous parler un peu des vidéos futures qui vont arriver. Là, je n'ai pas forcément assez d'images, justement, pour pouvoir vous en faire une, ne serait-ce qu'une première de ce que je veux faire, même pour ce que je peux aimer. J'ai évité non plus que ça fasse forcément du 15 minutes, parce que je pense que ça peut être un peu trop long. Voilà, c'est vrai que des fois, même quand c'est écrit, c'est vrai que d'un point de vue entre guillemets graphiques, je ne sais pas si ça peut se dire. C'est vrai que des fois, ça ne va pas forcément très beau, mais des fois, pour le même truc, autrement, ça peut être beau, ça peut être joli à regarder. Donc voilà, c'est vrai que moi, j'aime bien ce genre de truc. Après, voilà, c'est pareil, c'est comme quand j'avais été en Finisie, à un moment donné, on avait fait le Djerbatour. Alors, je ne sais plus du tout c'était dans quel point on avait été, mais je sais qu'on n'était pas forcément en trainant, donc du coup, on avait fait un léger petit détour qui était de même pas 5 ou 10 minutes, par rapport de là où on devait partir. Du coup, ça ne nous retardait pas forcément. Et puis le guide avait accepté dans le sens où, justement, ça pouvait aussi rentrer dans le circuit et que ça pouvait être sympa, justement, on va te faire montrer que, à ce côté-là, justement, de la Tunisie, qu'on peut trouver aussi des trucs qui peuvent être bien et qu'en plus, là, c'était nous qui avions demandé. En plus, c'était une dame quand même, ce n'était même pas nous, les jeunes, qui avaient demandé, parce qu'au départ, on n'était même pas au courant qu'il y avait ça là-bas. Et que c'était une dame, je pense, ouais, qu'elle avait à peu près 45 ans, à peu près 45-50 ans. Et c'est vrai qu'on était un peu étonnés qu'elle puisse aimer ce genre de choses. Après, il n'y a pas d'âge, on pourrait aimer. Et c'est vrai que, du coup, comme tout le monde était d'accord et tout, on y allait. Et puis c'est vrai qu'après, ça nous a permis aussi de découvrir ça. une autre facette aussi, du coup, de la Tunisie, de Djerbaï, du coup, même lui, ça lui a fait plaisir. Et au final, ouais, c'était ça qu'il y avait quand même de beaux dessins. Donc, du coup, j'avais pris en photo. Du coup, je vous les montrais. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, il faut juste que, du coup, que je les récupère pour que je les mette dans une des vidéos, que je puisse faire le montage et tout. Je pense que je vais peut-être prendre mon autre application de vidéo montage. C'est vrai que celle que j'utilise actuellement, c'est vrai que même si elle reste simple, c'est vrai que quand je mets en ligne, la qualité de l'image peut être pas terrible. C'est vrai que au niveau pixel, après, ça ne rend pas forcément de ouf. C'est vrai que je me suis rendue compte un petit peu, du coup, là récemment, par rapport à là, une vidéo où je fais là vraiment sans quelconque montage. Je pense qu'avec le traitement, il y a un truc qui ne se fait pas. Peut-être que je vais mettre un filtre pour que ça passe mieux. Peut-être qu'il va falloir que j'essaye, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que, bon, c'est bien des fois de remettre des photos pour essayer d'améliorer, du coup, les vidéos pour les rendre peut-être un peu plus peut-être interactives pour mieux peut-être ma chaîne. Mais c'est bien aussi de ne pas forcément dénaturer peut-être la qualité de l'image. Donc, je vais essayer de vous faire ça. Et puis, les prochaines vidéos sur ça, j'espère qu'elles ne vont pas tarder. J'essaie de vous en sortir une sur ça, peut-être la semaine prochaine. Ou peut-être le week-end prochain. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et les amis, prenez soin de vous surtout. Et n'hésitez pas à un petit like, un petit abonnement, un petit partage aussi. Ça fait plaisir. À bientôt.